... Je sais que je suis un artiste peintre, je fais de la peinture, mais j'ai quitté volontairement le tableau, le cadre. Je me suis affranchi de ça il y a 40 ans. L'aventure de l'espace, de la tridimensionnalité et du volume m'intéressait. Et d'avoir complètement un rapport au lieu construit là où les lieux sont présentés. Tu as dit, tu installes laquelle ? Tu installes la première qui monte du bonjour ? Moi je pense que la première c'est la bonne. Non, parce qu'on peut monter pour voir la focale aussi. Nous on peut monter, non ? Oui. Après, pour moi je fais toujours de la peinture. Mais après, évidemment c'est une peinture plus abstraite que une peinture figurative. La position Nico, c'est parfait ? Parfait. Et le poing aussi c'est parfait ? Le poing c'est parfait, oui. Mathéo, dis-moi la toi réalité. C'est bon, mais je n'ai pas fini. C'est une peinture qui est plus minimale qu'une peinture d'autres types d'attitudes. En fait ici, quand je suis venu à Kirchheim, j'ai visité la ville, j'ai passé deux jours dans la ville à parcourir partout. Pour voir, c'était l'endroit où je trouvais le confort au niveau du regard, au niveau d'une partie de la ville qui se donne de la végétation dans la ville. Je voulais une partie où c'est plutôt minéral et architectural. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Et ici, c'est ce point de vue que j'ai choisi qui me paraissait le plus intéressant par rapport à comment je voulais faire chanter ce fragment de ville. Je travaille toujours avec un point de vue, un point de vue qui permet de construire et d'avoir un dialogue direct avec l'architecture. A partir de ce point de vue, je choisis 12 points dans tout cet ensemble. Et ces 12 points, je les relie avec 6 lignes. Et ces 6 lignes, elles vont se croiser dans un pseudo-centre. C'est un centre un peu mouvement. Et ça donne lieu à cette radiation de ces lignes. Maintenant, quand on n'est pas dans le point de vue, suivant où on est, on a des façades avec des fragments d'œuvres de la grande pièce qui se développe dans l'ensemble de l'architecture. C'est parti. Mais là, ici, c'est ce qui m'a paru le plus juste aussi par rapport à la réalité du paysage architectural de Kirchheim, avec toutes les maisons en colombage, avec tout ce dessin très présent et très fort et très typique de l'architecture du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Mais mettre d'autres types de lignes dans cet ensemble. Et le fait de traverser tout ce paysage avec des lignes droites qui partent de l'extrémité gauche de la route à l'extrémité droite de la route, pour relier l'ensemble, me paraissait le choix le meilleur. Là, je n'ai pas voulu amener une forme qui est circulaire. Je ne voulais pas travailler avec une forme, un cercle ou des ellipses, car je venais trop en contradiction et j'ai voulu jouer, prendre les lignes comme elles apparaissent complètement dans l'architecture. Mais ce qui est intéressant dans mon travail, l'accès à ce qu'on appelle l'espace public, une ville, c'est la complexité de la ville, la complexité de matériaux, des volumes, du rapport qu'on a avec la ville, parce que c'est un lieu totalement qui se partage avec tout le monde, qui appartient à tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie de propriété, mais j'arrive dans une ville, c'est à moi. Et donc, la peinture arrive dans l'espace public, c'est encore un autre rapport, soit le spectateur, le visiteur, les gens qui sont touchés, qu'ils sont touchés malgré eux. Ils découvrent quelque chose de totalement anormal. Et finalement, ils se trouvent au musée, entre guillemets, ils se trouvent pas au musée, mais ils se trouvent impliqués d'une autre manière, et ils découvrent une œuvre malgré eux. Ils aiment ou ils n'aiment pas, ça c'est encore une autre question, mais je veux dire que l'aventure de l'espace public, c'est ce qu'on appelle l'espace public, c'est le côté partageable, le côté vie, la vie dans toute cette complexité. Cette relation qui est très riche et intéressante. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...